Monsieur le Président, le Maroc souscrit à la déclaration de groupe africaine prononcée par l'ambassadrice de Namibie. Monsieur le Président, ma délégation va distribuer le texte intégral de mon intervention et je me limiterai à quelques observations. Je souhaiterai commencer par rendre un vibrant hommage au secrétariat de la Stratégie Internationale de la Prévention des Catastrophes et plus particulièrement à Mme Margarita Ulström, représentante spéciale des Nations Unies, les ambassadeurs de la Finlande, de Thaïlande, co-président de groupe préparatoire de la conférence de Sendei, l'ambassadeur de la Jamaïque, président de groupe de travail informel sur les objectifs et les indicateurs et souhaitons remercier chaleureusement le gouvernement de Japon. Monsieur le Président, le Draft 0 élaboré par les deux co-facilitateurs devra constituer incontestablement une orientation politique pour les États membres. La déclaration politique de la troisième conférence mondiale sur les désastres devraient être impérativement négociée à Genève avant d'aller à Sendei au Japon. La conclusion de la déclaration politique de Sendei ne devrait pas constituer enfin en soi. Il convient de réfléchir dans ce contexte principalement sur la mise en œuvre de ce Draft 0. Autrement dit, nous questionner comment les pays en développement pourront-ils traduire dans la réalité ces documents s'ils ne sont pas utiliés pour le concrétiser. Le multilatéralisme devrait préserver dans cette optique son essence éthique et morale. Si dire concrètement que le paragraphe sur la coopération internationale devra être largement étoffé, il devra répondre expressément aux attentes et exigences urgentes des pays du Sud. Le paragraphe sur la coopération internationale devra évoquer l'octroi de ressources financières régulières et additionnelles pour les pays en voie de développement pour pouvoir bâtir un processus de résilience durable, inclusive et transparent permettant à la communauté du Sud de se prémunir contre les risques éventuels des désastres. Monsieur le co-président, il va sans dire que la création d'un fonds d'affectation spéciale en faveur des pays en développement, et plus particulièrement les pays moins avancés, les pays sans léthorale et les petits états insulaires devient aujourd'hui une nécessité extrêmement impérieuse. et que, conformément aux intérêts spécifiques des pays en développement, le draft 0 devra prendre en considération les capacités respectives et les circonstances nationales de chaque pays du Sud, telles qu'elles ressortent du principe du groupe de 77, la responsabilité commune me différencie. C'est la raison pour laquelle la déclaration de la 3e conférence mondiale pour la réduction des risques de catastrophes devra s'appuyer sur les recommandations et plateformes régionales afin de garantir une certaine harmonisation des spécificités régionales et des caractéristiques mondiales. Messieurs les co-présidents, la réduction des risques de catastrophes devra constituer désormais une obligation légale internationale et parlant, et partant de là, un précieux appui au respect des droits de l'homme. La réduction des risques de catastrophes détiendra en conséquence les liens aussi bien avec les objectifs du millénaire pour le développement qu'avec les objectifs du développement durable. Messieurs les co-présidents, le Maroc est déterminé à ouvrir conjointement avec les États membres l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques de désastre, ainsi que toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus ont vu de mettre en œuvre le cadre de travail de Yougo II, susceptible de permettre à la communauté internationale de se prémunir contre ce flio des désastres et partant remporter la bataille de la résilience durable, objectif majeur de l'agenda de développement post-2015, construisant ensemble la muraille de la résilience en songeant plutôt aux plus vulnérables parmi nous. Je veux remercier pour votre aimable attention. Je remercie pour votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501